Et pour parler de plus de la situation au Mali, nous sommes en direct avec Mohamed Danyoko, notre correspondant depuis Bamako. Mohamed Danyoko, bonjour. Bonjour Soumaïa. Alors c'est la confusion au Mali. Le président de la transition et le Premier ministre, comme on le disait, ont été arrêtés hier et ont menés de force à Kati. Quelle est la situation actuellement dans le pays ? À l'instant, avant même de prendre la parole tout de suite, il y a cinq moments qui vont passer ici. Le vice-président de la transition, Asmi Gouïta, est passé sur les antennes de la télévision nationale pour lire un communiqué. Et d'après ce qu'on lit, le président de la transition, Bandao, et le Premier ministre, Mokhtar Wan, ont été déchargés de leurs fonctions. C'est ce qu'on comprend. Et donc, beaucoup de coups de force actuellement, on peut dire carrément que ce consommé, Bandao et Mokhtar Wan, ont été mis hors de couche. Et il va s'en dire que dans les heures à venir, on va peut-être assister à ceux-là qui vont, n'est-ce pas, les remplacer. Et pour, n'est-ce pas, en arriver là, le vice-président, en tout cas dans le communiqué qui a été lu, accuse le président de la transition d'avoir, de façon unilatérale, reconduit Mokhtar Wan à son force de vice-président et de vice-premier ministre. Et aussi, il accuse le Tandem d'avoir, n'est-ce pas, entamé des négociations avec la centrale syndicale qui n'a pas abouti et qui, aujourd'hui, acceptifie l'économie. Autre chose, par rapport à la composition du gouvernement, le vice-président de la transition, Asmi Gouïta, estime que par rapport à la charte de la transition, qui lui confère en tout cas des prérogatives par rapport au ministère de la Défense et de la Sécurité, il n'a pas été consulté et que les colonels qui ont été sortis du gouvernement, à savoir le colonel Sadio Kamara et Moudibou Kouné, étaient de son ressort, n'est-ce pas, comme l'a prévu la charte et cela n'a pas été le cas. Et voici, en gros, les grieffes, n'est-ce pas, que le vice-président de la transition, Asmi Gouïta, a mis en avant pour expliquer le fait qu'aujourd'hui, ni le président Bandaou, ni Mokhtarouane, en tout cas, ne vont occuper encore leur force. Donc, c'est un coup d'état dans un coup d'état au monde. Donc, c'est la marginalisation des militaires qui a provoqué cette nouvelle crise politique au long de main de la formation d'un nouveau gouvernement. Aujourd'hui, il y a le médiateur de la CDA, Goudlak Jonathan, qui est attendu à Bamako. Pensez-vous que la visite de ce médiateur peut changer la donne ? Est-ce qu'elle peut désamorcer cette nouvelle crise politique au Mali ? Goudlak Jonathan doit, en principe, arriver à Bamako à partir de 15h30. Sa délégation est composée du ministre des Affaires étrangères du Ghana et du président de la commission de la CEU de Yao. Avant la lecture, n'est-ce pas, de ce communiqué, on pensait que la venue de Goudlak pouvait changer beaucoup de choses. Mais avec la lecture de ce communiqué qui met Bandaou et Mokhtarouane, en tout cas, à l'écart, qui les écartent de la gestion de la transition, on se demande si ce Goudlak va venir gérer, puisqu'il n'y a plus de meubles à sauver. Goudlak venait justement pour trouver une solution à ce que Bandaou et Mokhtarouane soient libérés et qu'ils voient continuer leur travail. Et si, avant leur arrivée, il est prévu pour 15h30, et attimé d'État a pris le devant, en les déchargeant de leurs fonctions, Goudlak viendra certainement écouter. Mais franchement, il n'y a pas grand-chose à se faire écouter. La mission pour laquelle il est fait de l'aider vient de soirée avant le ministre de l'arrivée à Bamako. Donc l'information principale, c'est que le président et son premier ministre ont été déchargés de leurs fonctions. C'est le dernier développement de la crise politique au Mali. Merci Mohamed Danyoko pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes correspondant de Médien à Bamako. Merci Mohamed Danyoko. Merci Mohamed Danyoko.